Le plan de relance pour la métropole d'Aix-Marseille, c'est 93 millions d'euros. Pour l'ensemble de la région, c'est 172 millions d'euros. Le logement étudiant, c'est une nécessité. Alors, évidemment, le CNUS, l'ECRUS participent à ces logements étudiants. Il y a aussi tout l'habitat social. La problématique est toujours la même, c'est la question du foncier. Et vous voyez ici, c'est ce travail de collaboration entre les services de l'État, le rectorat, l'ECRUS, qui ont permis d'identifier ce lieu. Mais le foncier, dans des villes où il y a une pression comme Marseille, c'est évidemment la première des difficultés. Et si c'est pour faire des logements étudiants à des kilomètres des lieux d'études, alors là, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il faut aussi penser toute l'infrastructure de déplacement. Donc ce plan de relance, il a vraiment eu vocation à faire cette accélération, tous les projets qui étaient prêts. Et il avait une deuxième ambition, c'était la question de la sobriété. énergétique. Et donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est emblématique de tout ce qui était nécessaire pour ce plan de relance. Aller vite, travailler sur la question du logement et travailler sur la question de la rénovation énergétique. Alors l'investissement de l'État dans ce projet, il est de 7,3 millions d'euros sur ce projet-là spécifiquement. Et puis ensuite, il y a un apport du CNUS, qui est un opérateur de l'État, qui est de l'ordre de 2,3 millions d'euros. Donc c'est un projet financé à 100% par l'État, en partie par le CNUS, en partie par le plan de relance. Et c'est une particularité, si je puis dire, de ce plan de relance que d'avoir été construit et financé uniquement au travers de financements de l'État, parfois avec des compléments des collectivités, mais s'il n'y avait pas de compléments, ça n'était pas un problème, on y allait quand même. Donc très différent de la logique des contrats de plan à l'État-région, où là on contractualise entre l'État et les différentes collectivités. Là, c'est l'État qui a investi 1,3 milliard d'euros sur la rénovation énergétique des bâtiments de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et c'est plus de 3 milliards d'euros en tout pour réhabiliter et faire une rénovation thermique et énergétique des bâtiments de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada